Bonjour à tous, nous allons à présent aborder dans cette leçon l'évolution des propriétés chimiques des alcalinothéreux. L'objectif de cette séquence est de présenter le sens de l'évolution de la réactivité des alcalinothéreux. Nous rappelons, et comme l'indique le tableau suivant, que les structures électroniques des alcalinothéreux s'appuient sur celle des gaz rares qui les précèdent, avec dessus une couche en plus qui contient deux électrons. Les alcalinothéreux ont tendance à perdre ces deux électrons pour que leur structure électronique ressemble à celle du gaz rares le plus proche, donc plus stable. Nous présentons ici la structure de l'atome du magnésium, à titre d'exemple, dont la configuration électronique est de 3S2, précédée de celle du néon. Lorsque le magnésium perd ses deux électrons, il devient ion magnésium avec la structure électronique du néon, qui est le gaz rares qui le précède. Lorsque Z augmente, les électrons périphériques se trouvent de plus en plus éloignés de l'attraction du noyau. Donc, de plus en plus facile à arracher. Ainsi, cette aptitude à perdre ces électrons augmente du beryllium au baryllium. Du fait que les alcalinothéreux perdent facilement les deux électrons de leur dernière couche, ils sont très réactifs. Néanmoins, ils sont moins réactifs que les alcalines que nous avons vus dans la leçon précédente. Pour les conserver, ils doivent être maintenus à l'abri de l'air, d'or du pétrole ou de l'huile minérale. Sinon, ils se recouvrent d'une croûte d'hydroxyde de carbonate en absorbant la vapeur d'eau et le gaz carbonique de l'air. Tous les métaux alcalinothéreux, sauf le beryllium, réagissent avec l'acide pour former un ion métallique et un gaz, c'est-à-dire l'hydrogène. Selon la réaction suivante, donc M, le métal métal alcalin, plus H+, donne M2+, plus H2 gaz. En présence de l'eau, les alcalinothéreux forment ce qu'on appelle des hydroxides d'alcalinothéreux et du gaz hydrogène. Et la réaction qui a lieu, c'est le métal alcalin sous sa forme solide plus 2H2O liquide qui forme M2+, plus 2OH-, plus H2 gaz. Le magnésium réagit lentement avec l'eau, à moins que celle-ci soit bouillante, mais le calcium réagit rapidement, même à une température ambiante. Le calcium, le strontium, le beryllium, réduisent l'hydrogène gazeux lorsqu'on les chauffe pour former ce qu'on appelle des hydrures. La réaction avec le calcium donne, donc nous avons le calcium sous sa forme solide plus l'hydrogène H2 sous sa forme gazeuse qui vont former l'hydru de calcium, c'est-à-dire le CAH2 solide. Les métaux alcalinothéreux chauffés sont suffisamment forts pour réduire l'azote gazeux pour former ce qu'on appelle des nitrures. Donc à titre d'exemple, lorsque nous utilisons le magnésium comme métaux alcalinothéreux, nous avons 3Mg sous sa forme solide plus N2 sous sa forme gazeuse qui forme Mg3N2 sous sa forme solide. Il faut dire que le magnésium peut aussi réduire et brûler le dioxyde de carbone selon la réaction. 2Mg solide plus le CO2 sous sa forme gazeuse, c'est-à-dire le gaz carbonique, forme 2MgO solide plus le carbone sous sa forme solide. Voici ainsi présenté l'évolution des propriétés chimiques des alcalinothéreux. L'on retiendra que du fait de la présence de deux électros sur la couche de valence des alcalinothéreux, ceux-ci sont très réactifs et cette réactivité augmente lorsque le numéro atomique Z augmente. Cependant, les alcalinothéreux sont moins réactifs que les alcalins et de ce fait, les réactions pour avoir lieu doivent être très souvent chauffées. et je vous souhaite donc bon courage pour cette séquence et à bientôt. Merci. 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 Merci.